... Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de débat pour la nation. Au Fidèle Téléspectateur, merci. Vous êtes très nombreux à nous suivre. YouTube, PeterTianiRDC.TV, PeterTianiRDC.TV, YouTube. Abonnez-vous massivement. Vous êtes très nombreux à nous écrire, à nous suivre. C'est le direct sur Perfect Télévisions. Au Fidèle Téléspectateur, lorsqu'on fait le direct, c'est assez compliqué pour nous lorsque ça passe à la télé et en ligne. Parce qu'à la télévision, vous pouvez corriger rapidement, mais en ligne avec les autoroutes de l'information, avec l'Internet, c'est assez complexe. Et je vois dans le réseau social un extrait de l'émission avec l'honorable Léon Némalemba devenu viral. Ou par un lapsus, l'honorable Léon Némalemba a parlé de Martin Fayoulou Madidi et a prononcé autre chose que je ne saurais prononcer à la télévision. On a vu le réseau social, on sait, du buzz, les gens coupent cet extrait. Et c'est devenu terrible dans le réseau. Heureusement pour lui, Léon Némalemba s'était tout juste après excusé, pendant l'émission d'ailleurs. Même si cet extrait des excuses qu'il a présenté, on n'a pas coupé. Mais voilà, donc c'est aussi ça l'effet direct sur le net, où lorsque ça passe, vous êtes suivi de par le monde. Et les gens peuvent tirer ça, mais cela n'empêche que malgré ces excuses, que pour la pudeur et la décence, je dis à nos nombreux téléspectateurs, ce n'est pas à rire. C'était un lapsus, mais bon, beaucoup d'excuses parce qu'à la télévision, il y a des choses qu'on ne dit pas. Léon Némalemba s'en est excusé tout juste après, au cours de la même émission. Mais vous savez, les réseaux sociaux et les Congolais adorent le buzz, je vois que ça circule. Moi, je n'aime pas faire du succès dans la bêtise ou dans le mal. Ce n'est pas Saint-Peter Tiani. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est parti. Même lui déplore ça. Et donc, mais il a dit beaucoup de choses importantes qu'il devrait intéresser. Aïe, c'est terrible avec les réseaux sociaux. Voilà, donc il a déjà parlé des salaires dans les institutions, président, ancien président et tout, dont l'invité aujourd'hui va essayer aussi d'apporter sa réflexion. Voilà, mais ça nous fait aussi énormément plaisir de savoir l'importance et l'impact que nous avons de la société aujourd'hui. Parce que lorsque nous faisons une émission, nous sommes largement suivis sur YouTube. Je vais avoir 100 000 followers sur YouTube dans un mois. Abonnez-vous massivement, peter.trdc.tv pour être au parfum de la formation. 100 000 followers sur Twitter, c'est pour bientôt. On est à plus de 90 000. Ça nous fait énormément plaisir. Sur Rotap, Facebook, c'est plusieurs plateformes qui nous relaient. Même ceux qui nous piratent. Bon, envoie-nous même un petit rien pour que je paye mes caméramens qui ont souffert avec moi des années. Les Belgodores, les Massamba qui ont souffert avec moi. Lorsque vous me piratez, là, vous gagnez de l'argent. Envoyez-moi un peu pour que mes caméramens et mes menteurs et mon équipe technique se retrouvent. Comment vous allez vivre de la sueur déjà de ça ? Je ne sais pas si tu es une question de la question de la TV, à 4 ans qui ont extrait avec l'île de la Rangoula. Pendant que ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Ça va être un petit, c'est un peu. Merci à tous ceux qui nous suivent des États-Unis, du Canada, de la France, Paris, Belgique. Vous êtes très nombreux. Merci à la famille présidentielle du côté de Brazzaville, le président d'Inguez, Denis Sasunguesouf. J'ai l'impression de voir Mouboutou, je l'ai toujours dit. Papa, merci beaucoup Bonjour et à toute la famille Ça nous va à toi au cœur Albert Molleka, clin d'œil Comprendre qui pourrait Merci ici, vous nous suivez A Kinga Kati, le Raïs Joseph Kabila Je vous salue Merci, vous nous suivez au Palais de la Nation Le Président Fachi Béton Clin d'œil à Maman Denise Niakiro Tshisekedi de cœur Vous nous suivez à Lofoy Oh, le Charman Moïse Katumbi Tchapwe L'homme au cœur Sensible, le prochain Vous nous suivez A Fadel Hous, le soldat du peuple Le président élu Martin Fayelou Le président Fayelou L'homme a été publié J'ai été journaliste J'ai été journaliste J'ai été publié 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 pour nous communiquer pour nous. Pour ce que nous avons, c'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui ne nous a pas dit. C'est-à-dire qu'il y a une grande manifestation Surtout venant du parti du commandant du peuple. Vous savez mon cœur ce qu'il en pense. Clander au président Franck Diongo-Chamba qui a une grande manifestation ce dimanche au niveau de la Tchangoutera municipale, ce dimanche à 11h, je pense, en hommage au martyr du 19 septembre 2016. Voilà. Nous allons parler de Bounagana, nous allons parler de Kouamout, ça ne marche pas, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On n'en dira jamais assez. Lorsque je passerai à la télévision, je serai de cœur avec des Congolais qui sont en difficulté. Dossier carburant, carburant, pétro-gaz, il semble, l'OCC, une lettre. Le carburant arrivé non conforme, ça doit être reconditionné, je pense, le terme bien utilisé. J'ai appris qu'il y a des gens qui démontent. Carburant, il y a le biaisama B, document, entre guillemets, trottin document. Ma professeure, Mouin Nong Zhang, qui est accusé par des professeurs de nommer des profs par trichéries. Waouh ! On nomme des profs qui n'ont pas qualité. La tricherie même au niveau de la science. Les professeurs de la Piquine ont rendu public leur communiqué aujourd'hui pour dire que des arrêtés frauduleux, des arrêtés fallacieux, ils s'indignent. Dossier salaire, ministre, waouh ! Je vais même envoyer à mon équipe technique aussi cette information d'actualité.cd sur la rémunération. C'est terrible la situation sociale du Congolais. Avec ce qu'on apprend, je vais tout à l'heure envoyer à mon équipe technique pour vous balancer cette information sur les recettes additionnelles. L'info est d'actualité.cd. On va en décortiquer avec l'invité sur ce plateau. On va parler de la concession à Kinga Kati. Il semblerait que Kabila n'a pas bien acquis cette concession. Il y a le pétrole qui passe par là. Il y a des tractations pour que Kabila soit délogé dès là. On va peut-être poser un mot sur notre métier de journaliste. C'est comme ça que je reçois un confrère, un frère, mais il est aussi analyste politique. Il est journaliste indépendant. Depuis un temps, il a décidé de briser la glace pour hausser le temps. Vous le suivez assez souvent. Vous l'avez demandé. Vous m'avez même posé la question, pourquoi il n'est pas souvent avec moi en face à face ? C'est un ancien assistant parlementaire. Il a accepté de réfléchir avec nous aujourd'hui en face à face. Pius Romain-Roland, bonjour, bienvenue. Bonjour, cher monsieur. Ancien prisonnier, comment ça va ? Merci de l'invitation. Je salue tous les prisonniers. Dimi Guitengue, malade, hein ? Très, très malade. Barnabé Milingano, Thierry Mukelekele, ils sont nombreux. Daniel Ngoï Moulonda, le général John Moulongo, ils sont nombreux. Nono Moulapo, qui sont enfermés. Et je les salue là où ils sont, qu'ils soient courageux. Ce sont les combattants de la liberté. Nous tous, nous ne sommes pas à l'abri. Vous le savez, il y a deux semaines, j'ai connu... On t'a arrêté ? Pas arrêté. J'ai été enlevé dans un véhicule, amené au cachot du parquet. Je ne connais pas mon plaignant. Qu'est-ce qui s'était passé ? En fait, je venais d'un reportage, d'un reportage de l'honorable Jeannette Kabila. Avec le dossier de guère-pissement. De guère-pissement, à qui on a ravi encore sa concession, qu'elle a acquise, selon l'ordre, puisque je suis tombé sur l'historique de cette concession. Et j'avais rendez-vous avec ses avocats au parquet. Et au parquet, je m'y rendais chaque jour pendant que Jimmy était incarcéré. Et aussi, j'allais voir certaines personnes. Et aussi, j'ai suivi les dossiers au niveau du ministère de la Justice, les dossiers de certificat de nationalité. Et ça fait dix mois que ce certificat n'est jamais signé. Oui, ça fait dix mois que les dossiers se trouvent au cabinet du ministre. Mais nous n'avons jamais eu le certificat. Alors, je me suis retrouvé dans l'enceinte du parquet. De 9h à 11h, j'étais à bord d'un véhicule. J'étais avec notre confrère Jacques Aboy. Et subitement, j'ai vu plus de 15 personnes de la mer. Mais brandir un document, c'est malheureux si réellement une agence aussi importante comme celle-là qui travaille à la présidence de la République, brandir un document en lambeau. Et je regarde avril 2021 au motif imputation dommageable. Contre qui, je ne connais pas. Vous savez, je voudrais dire aux magistrats qui entendent souvent les journalistes. Lorsqu'il y a imputation dommageable, les concernés vont voir le tribunal de pair pour demander le droit de réponse. Si le droit de réponse est refusé, et à ce moment-là, on saisit les instances pour réparation. Mais curieusement, moi, je suis dans ma profession en tant que journaliste. Nous avons des informations qui viennent de part et d'autre. Si quelqu'un est lésé, venez chercher les mêmes plateaux. Pour un droit de réponse. Pour un droit de réponse. C'est ça la déontologie et l'éthique professionnelle. Mais je suis estomaqué. Parfois, notre tribunal de pair reçoit des gens qui viennent accuser des journalistes sans en avoir demandé le droit de réponse. Et ça, c'est grave. À leur place, que l'UNPC nous protège, ça c'est ce que j'avais dit l'autre fois à Oscar Bakando, qui était dans la commission dossier Bati Lukwebo contre Edmond Izoubaou. J'ai dit Edmond et j'ai dit à Oscar, moi je ne suis pas d'accord que vous receviez ces avocats-là. Il faut d'abord commencer par la première démarche. Ils sont juristes. En droit, il y a un principe. Lorsque la forme est biaisée, l'effort ne sera pas attaqué. La forme, c'est-à-dire commencer par demander le droit de réponse. Parce que Edmond Izouba avait avancé certains arguments. Venez sur le même plateau, démentir ce qu'il a dit. C'est ça la justice. Mais malheureusement, à lui en place de demander le droit de réponse, on va saisir entre-temps le tribunal de pair et aussi on saisit le pénal. Voilà comment les journalistes sont remerciés en République démocratique du Congo pendant cette période de l'administration de Tchilombe. Alors je me retrouve dans l'enceinte du parquet. Subitement, monsieur, descendez. On fait descendre, j'étais avec l'assistante de l'honorable Jeannette, j'étais avec l'avocat maître Lama Moukalaï, que tout le monde connaît, qui était député national, et Jacques Aboy à ma gauche, et monsieur Ferrouz à ma droite. Moi, j'étais au milieu. On me fait débarquer. Allez, mes notes. La même personne qui m'avait enlevé l'autre fois me dit, je vais en finir avec toi. On me prend comme un vulgaire monsieur, directement les cachots. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent. Et ça, je lance le message à toutes les autorités politiques, judiciaires, que je ne dispose d'aucune identité. Ma carte des lecteurs, parti. Ma carte de la presse, parti. Mon permis de conduire, parti. Bacar, carte. On a tout pris. Tout, tout, tout pris. Mes 500 dollars qui étaient à l'intérieur et mes 50 euros. Pour l'instant, je me promène avec les documents que je n'aime jamais me promener avec. Le passeport ? Le passeport. Si ça s'opère, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ton identité est maintenant devenu le passeport. Comment l'identité est venue ? Le passeport, je m'excuse aux téléspectateurs, c'est ça. Je me promène maintenant avec le passeport. Alors que, de 2021 jusqu'à ce jour, jusqu'au jour de mon arrestation, j'ai effectué plus de 30 voyages. Est-ce que c'est pas... Tu penses pas que c'est des cas isolés des aînés ? On lui place des... Mais les aînés, les aînés ne peuvent pas user d'une agence aussi importante comme celle-là. C'est la nerf. On va faire un break. Tatiana, viens, on est en direct. Tu viens. Tu viens, on est en direct. J'ai annoncé que je veux fidèles téléspectateurs. On est en direct à la télévision. Tu peux entrer dans les champs, viens près de moi. Je venais de le dire tout à l'heure, fidèles téléspectateurs. Lorsque des journalistes ont des problèmes, je suis la première personne à être contacté, parce que les journalistes savent comment nous réagissons. Pendant que j'étais en train de monter sur ce plateau, c'est une consœur journaliste qui s'appelle Tatiana Osango. Celle qui était à la nerf, vous vous souviendrez, on s'était battu pour qu'elle soit relâchée. Je ne vous arrache pas la parole. Les jours où j'ai été arrêté, j'ai été arrêté de 11h à 17h, et à 15h, j'ai connu qui était mon plaignant. Je ne vais pas citer les noms, mais il a nié par après. Et lorsqu'on me libérera, on me citera les noms de deux personnes qui feront l'objet d'arrestation. Alain Bologja et ma sœur Tatiana. On me l'a cité comme ça. On m'a cité les noms de Tatiana. Si. Donc, il y a une liste. Il y a une liste. Oui. Il y a une liste qui serait... Comme vous dites, il y a des élés. Il y a des élés qui peuvent terminer l'image du régime. Mais nous vivons sous la psychose. Elle est là, regardez comment elle est. Mais maintenant, ce n'est pas le régime, malheureusement. Quand c'est le régime où nous critiquons, c'est Fayoulou. Bon, président Fayoulou, je dis c'est vous, mais c'est le parti. Mais comme moi j'ai de bonnes relations avec vous et le CG, j'ai des vosses qui t'occupe. Je n'ai qu'un froumme dans ce qu'on bat. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Mais écoutez le témoignage de cette dame. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. La télévision, on a une télévision, on a une autre vidéo, rien que sur le téléphone. Pourquoi pas si on a des militants qui sont là ? Comment est-ce que tu es journaliste ? Pourquoi est-ce que tu es journaliste ? Moi aussi, l'image de la vidéo, c'est que je vous ai reconnu, moi aussi, il y a un militant qui est décédé, il y a un prison. Il y a un lobby, il faut aider parce qu'il ne faut pas aller dans la prison. Il ne faut pas aller dans la prison, il ne faut pas aller dans l'aéroport, mais il ne faut pas aller dans l'aéroport. Pourquoi est-ce que tu es journaliste ? Comment tu regardes par moi aussi ? Maintenant, la voiture est en train de passer. Il y a un calamine qui est en train de passer. Les gens sont en train de passer. Maintenant, il y a un danger partout. Non, qui m'a dit. Ça devient grave, ça. Non, qui m'a dit. Ça devient, ça devient. Non, qui m'a dit parce qu'il y a l'image du Zali. Je pense que le président... Zaliff, c'est au-delà. Je ne vois pas, je ne veux pas, je ne veux pas, c'est le mot, il n'a pas de fil, 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 il n'a pas de fil. jean ou ta on y en soit et ça va menace on est là bas même des bivets on va menace tout qui m'a rappelé ça va même comportement autre chose télémé la une épaisse à ça la kiboué à ça la kiboué ngaï tati yana l'obanou même n'a pas mis sur la somme ou ta saïd mabé non y a eu de dénoncé mais je me dis bah mis sur le tanger dans la route de prison bas ou la kisana n'y l'angui voilà ici va dans mon bureau allez je suis là des spectateurs c'est important je suis là dans la salle et monsieur mon corps dans le lobby qui est le gouvernement président la bineau, la foute, la bineau, la chambre la lignée, la lignée, la députée la députée monsieur la bengue, la lignée, la députée ensemble en est la tirak dans le lobby comme il n'y a pas la TV à Jean-Pierre Bemba dans le monde à la TV dans le monde à Jean-Pierre Bemba va menacer Mais la critique est reconnue, c'est l'injure, l'insulte qui est offensive. Allez, Tatiana, on t'installe, calme-toi. Demandez à mon assistante de l'installer dans mon bureau. On va trouver une solution. Courage, maman, courage. Merci de m'avoir appelé. On va gérer. Il y a des choses qu'on ne va pas dire à la télévision. Allez, on va gérer. Réaction, Pius. J'ai voulu qu'elle vienne à la télévision parce que... Je suis estomaqué parce que... Le métier des journalistes, la profession des journalistes devient dangereuse. Alors que nous sommes l'interface du gouverner et du gouvernement, ce sont les mêmes personnes qui, par ailleurs, nous appellent et nous donnent certaines informations qui sont vraies, qui viennent des sources sûres. Mais ceux qui sont les époux qu'ils ont, les espèces sonnantes et tribuchantes qui vont voir la justice pour nous traquer et faire ce qu'ils font. C'est pourquoi moi, j'ai décidé de faire les devoirs des mémoires. Oh, oui. Je vous rappelle ce que vous avez fait hier. Allez, filet téléspectateurs, c'était important. Moi, je fais de la télé-réalité. Télé, c'est un spectacle. Il faut qu'on a j'en sais. Non, je commence à faire une télévision vraie. Le coup de télé qui trône en beaucoup à eux. Donc, allez, on y va. Les gens déjà commencent à appeler. Je ne vais pas prendre de téléphone en ligne, filet téléspectateurs. J'ai de très bonnes relations avec le président Martin Fayoulou. On a à la diffusion en temps réel l'activité de Kisangan ici, gratuitement. Je vous dis à la télévision gratuitement. Le CG Devos Kitoko, c'est un homme pertinent que moi, j'aime. Prince Epingé et toute l'équipe, c'est un homme qui a passé. Il y a des journalistes. 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 Nous ne sommes pas rémunérés. Nous ne sommes pas rémunérés. Nous ne sommes pas rémunérés. Nous avons écrit pour beaucoup de gens Nous les avons mis à la place publique Nous avons fait de ceux qui sont connus Une fois devenu ministre C'est toi qui deviens la cible Tu deviens la cible Le professeur Mbata Je vous ai appelé deux fois Vous ne m'avez pas pris Vous ne m'avez pas pris Je voulais vous dire deux mots Nous on a perdu des gens Vous le savez On a perdu des amis, des proches Peut-être qu'on ne s'y aurait pas en vie On a refusé d'aller en politique Nous sommes restés dans ces métiers On n'est pas de sous-fifre Excusez-moi, fidèle téléspectateur. De fois, ça tape dans le système. Une dame, vous allez agresser une dame comme ça. Imaginez-moi. Allez. Plus de trois mois après, oui, ça... 92 jours. 92 jours. Aujourd'hui, 92 jours. Bounagana entre les mains des Rwandais. Je ne vais même pas dire des rebelles des Rwandais. Non, des Rwandais. Une partie du Congo est entre les mains des Rwandais. Tout à fait. Pendant ce temps, Kwamut, les TKLACA s'entretuent. Puis, s'emmènerons la situation sécuritaire du pays. Peter, j'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur lorsque j'apprends qu'un doigt ou deux doigts de Peter sont amputés. Et entre-temps, moi qui suis proche de toi, collègue, frère, vous me voyez dans une fête en train de danser, chanter. Ça vous donne quelle image? J'apprends qu'un proche de Peter, sa fille, son fils, est décédé ou a connu l'accident. J'apprends cela. J'ai toutes les possibilités de vous venir en aide. Mais je vous tourne les dos. Allez, je commence à danser. Je suis dans le fait. C'est curant, hein? Joseph Kabila a laissé la République démocratique du Congo dans ses frontières. 2 millions 345 mille virgule 410 kilomètres. M. Joseph Kabila en avait aussi pris jusqu'à Goma. Il a tout récupéré. Je dis qu'il a laissé. Mais il a laissé l'insécurité, quand même. Non, il n'a pas laissé l'insécurité. Il y avait des proches d'insécurité partout. S'il vous plaît. Je vous ai dit, je vais faire devoir de mémoire. Très bien. Ce n'est pas moi qui ai dit à Oyo que l'M23 était défait complètement et son arsenal confisqué. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Vous n'avez pas suivi ça. Et lorsqu'on reconnaît qu'en 2013, l'M23 a été totalement défait. Avec Mamadou Ndala. Et son armée et son arsenal confisqué. C'est moi qui ai dit ça. Ce n'est pas moi qui avais dit ça. L'insécurité, elle est partout. Même en Afrique du Sud, il y a des bandits. Vous avez vu comment on jetait les gens. Mais ça, c'est une autre forme de l'insécurité. Ici, nous sommes au cœur d'un complot à l'international. Peter, je vais vous rafraîchir la mémoire. En 88, je présente mes examens d'État. Parmi les sujets de dissertation, je tombe sur un sujet. Qui je trouve la réponse aujourd'hui? Depuis 88, je trouve la réponse aujourd'hui. Les sujets disaient ceci. Je n'ai jamais oublié. La République du Zahir sera un champ de bataille pour la Troisième Guerre mondiale. Oh. Si. Aller au ministère de l'enseignement, vous trouverez les items de 88 en 89. Les sujets-là existent. J'ai vu ça. Je ne comprenais pas comment la République du Zahir serrait un champ de bataille pour la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes en train de vivre les complots à l'international. Mais que devons-nous faire, nous, qui subissons? Qui subissons. C'est ça, nous les victimes. La grande question. Ceux qui sont à l'international peuvent comploter. Mais nous qui sommes à l'intérieur, qui devraient être notre attitude? L'Ouest s'en fout de l'Est. Kinshasa s'en fout de l'Est. Kinshasa s'en fout de l'Est. S'en fout de l'Est. Dans les concerts. Concert. On prend 582 000 $, on donne à un groupe de musiciens pour agrémenter les défendances. Il ne faut pas dire qu'un groupe Wengé. Mais entre-temps, les 582 000 $ là peuvent asphalter l'avenue du plateau pour désengorger la circulation. Tu sais ça? Ça peut asphalter l'avenue du plateau. Mais on a donné un groupe de gens. Festoyer. Entre-temps, Bounagan est entre les mains. Mes frères et sœurs qui sont là-bas, violés, tués, les minerais emportés. Et vous avez certaines familles jusqu'à faire appel à Yvonne Tchaka-Tchaka. Ici. J'ai l'impression... On a vu un ministre. J'ai l'impression que tous ceux qui ont été pendant la lutte de 37 ans étaient tous des célibataires. Il a fallu être au pouvoir pour régulariser la situation maritale. Flamber des mariages. Mais c'est grave ça! Et on ne peut pas le faire avec le moyen de l'État. On n'interdit pas aux gens de le faire. Mais éviter avec l'air de la technologie. J'ai même vu une vidéo où on vous dit qu'il y a des oppositions dans un jet. Il y a des oppositions qu'il y a des oppositions. Quelqu'un est en train de boire. Je n'ai pas vu le procureur. Je n'ai pas vu l'identité de ces messieurs. Aucun procureur n'a cherché ça. Et pourtant, ce sont des propos graves, gravissimes, très graves. Mais à supposer, moi, Pius Romain-Roland, j'ai dit ça. Trois minutes, c'est beaucoup. Quand notre consoeur l'avait dit, vous, les Bakongo, taisez-vous. Vous, les Bangalas, taisez-vous. Vous, les Bassoyels, taisez-vous. C'est notre pouvoir, nous, les Baloupes. Maintenant, moi, Pius, je viens. J'ai dit, vous, les Bakongo, ne votez pas les Baloupes. Vous, les Bangalas, ne votez pas les Baloupes. Vous, les Bassoyels, ne votez pas les Baloupes. On va me traiter de tribaliste. Mais, elle est libre. Je n'ai vu aucun procureur. Au point même de dire, vous, les Kivoussiens, ma maman a dit, non, viola. Ben, viola, viola, Bango. T'as la vie, vous avez mis tout et d'autres cas, ben, viola, viola. Est-ce que vous comprenez ? Mais là, six mois, Pius, je venais à dire ça. Je n'ai vu aucun procureur. Aucun. Aucun. Mais, une partie de mon pays, ce que je disais, je... Je ne veux pas dire que vous allez tirer la biseau. Ça, ce que je disais. Je ne veux pas dire que vous allez tirer la biseau. Parti, moi, vous allez s'occuper. Mais, même nous, là, donc... Félix, c'est qu'il n'a pas raison de dire qu'il y a une opposition à Pété, Pétéo, et Zaki Bouté. Pourquoi ? L'opposition à l'obusse, c'est qu'il y a une opposition à Pétéo, et Zaki Bouté. Puisqu'elle cassait tout sur son passage. Elle insultait tout le monde. D'accord. Mais Joseph Kabila, qui est le patron de l'opposition aujourd'hui, reconnu constitutionnellement, après qu'on ait volé sa majorité parlementaire, il ne peut pas détruire ce qu'il a construit. Vous voyez Joseph Kabila aller sur le pont Loanguier, il détruit le pont Loanguier. Vous voyez Joseph Kabila arriver sur le boulevard du 30 juin, qui l'a agrandi après autant de tomes d'injures. Et il arrive sur le boulevard, il prend les pneus. On l'a traité de tous les lots. Oui, de tous. Vous le voyez venir. On l'a traité vraiment. Vous le voyez prendre les pneus, aller sur ce qu'il a construit, puisque le premier ennemi de Macadam, c'est les feux et l'eau. Et vous le voyez prendre les pneus, aller sur ce qu'il a construit. brûler. Et vous trouvez ça normal. Et vous voyez Joseph Kabila aller à l'immeuble intelligent. Casser. Casser. Vous voyez Joseph Kabila aller à l'aéroport, prendre le Congo Airways, jeter les pierres. Vous voyez Joseph Kabila prendre le transco, brûler le transco. C'était une opposition barbare. Moi, je donne les faits qui sont vérifiables. Devoir de mémoire. Allez, et pour n'encore à ce moment, vous voyez Joseph Kabila, qui aura traité hier d'être des mèches avec tout le monde pour instrumentaliser la guerre à l'Est, et aujourd'hui, il n'est plus là. Heureusement, heureusement, la nature commence à lui donner raison. Ce n'est pas lui qui a dit qu'on a défait l'M23, qui hier était accusé de mèche avec Joseph Kabila. Mais comment quelqu'un qui est accusé de mèche puisse défaire un mouvement qui n'a plus existé? Et le général Delphine Caimbi avait fait un rapport sur ça. Mais il y a une autre lettre signée Claude Ibalanc pour demander la cessation des poursuites judiciaires contre les éléments d'M23, alors que c'est Joseph Kabila qui les a mises en accusation. C'est terrible, hein? On espère qu'avec la tournée de Cameray là-bas, ça va résoudre quelque chose, hein? Non, non, s'il te plaît. On voit Cameray en itinérance là-bas. Là-bas, hein? On espère que Cameray va résoudre. Là-bas pour résoudre le problème. Le problème de l'Est. Commencez par toucher les cœurs. Ça veut dire... Les cœurs se trouvent où? C'est pas Kigali, c'est pas Kampala. L'Empire anglo-saxe. Les Britanniques. L'Empire anglo-saxe. Quelle a été notre diplomatie lorsque la Grande-Bretagne décida de déverser les réfugiés syriens, irakiens, afghans à la porte de la République démocratique du Congo? Quelle a été notre réaction? Maintenant, c'est... Le Rwanda, le Rwanda n'a pas de terre pour les inter-amuel de l'air tous les réfugiés, mais Kigali a des terres pour les étrangers. Maintenant, là, on veut dire même avec le Danemark, maintenant, ils ont signé que le Danemark a envoyé des réfugiés. Est-ce que vous trouvez... Il a trouvé cette terre-là où? C'est la question qu'il faut se poser. D'accord. Mais Kigali a été considéré comme partenaire privilégié nécessaire. Bon, c'était à l'époque, le président a ouvert son cœur, mais quand il a vu que Kagame ne joue pas franc-jeu, non. Fachi... Non. Non. Lorsque vous aspirez à des charges comme celles de présider à la destinée d'une grande nation comme la République, il faut connaître qui sont vos ennemis. De ces cabins. À moi, la cargaison arrivée est non conforme. On nous avait rabattu les oreilles ici pour dire que le 14, ça va aller, une cargaison arrive, mais ça arrive, OCC... il faut mettre le communiqué à la télévision, voilà, le communiqué est là de l'OCC. On a démenti pour les uns, mais j'ai vu des gens crédibles publier ce communiqué. On dit que cette cargaison-là est non conforme, on ne peut pas utiliser. Ça doit être récon... récon... quoi, c'est quoi ? Il y a un terme qu'ils utilisent qui m'échappe là. Bon, bref. Bref, il faut donc qu'on traite ça encore pour qu'on puisse utiliser. Plus Romain Roland. Moi, je fais... Réconditionné, voilà. J'ai l'avantage d'avoir fait les arts plastiques. OK. J'ai cet avantage. Et lorsque tu as cet avantage de faire les arts plastiques, tu as un œil regardant sur certains détails. Lorsque tu prends les logos de ces communiqués, est-ce qu'on peut nous remettre ces communiqués ? Lorsque vous prenez ces logos-là, République démocratique du Congo, avec les logos de l'OCC. Et en bas, office congolais de contrôle. Mais là-bas, c'est direction provinciale de Congo centrale, agence des moines. Et vous prenez les communiqués d'aujourd'hui. Il n'y a pas une différence. C'est pareil. Que ce soit les sceaux de Congo centrale et les sceaux de la direction provinciale. C'est pareil. C'est pareil. Mais regardez ce qui a été dit par le rapport de Monde Congo centrale. Dit ceci, l'étude de la liesse documentaire à notre porteur renseigne que les mogasses dont question à bord des MTSI Pontiac pour le compte de Petrocam a été chargé soit 37 482,118 TMV au port d'Anvers en Belgique en date du 21 août 2022 sous le bail offloading donc copier à l'annexe 2. Les pétroliers sont passés à l'homé du 5 au 6 septembre 2022 où 9 891 1000,651 d'un TMV des mogasses ont été déchargés. C'est en date du lundi 12 septembre 2022 que le pétrolier MTSI Pontiac est arrivé à la bouée 16 à banana moindre transportant à son bord. 27 772,374 TMV des mogasses. Conclusion des résultats d'analyse repris dans les rapports d'essai. cet écart de température de 5,6 degrés Celsius dégagé après analyse entre 10 et 20% des volumes évaporés du distillant au lieu de 8 degrés Celsius minimum requise par la spécification en vigueur qui du reste ne corrèle pas avec la valeur de la tension des valeurs des vapeurs raides obtenues après analyse 62 kilopascales valeur obtenue et qui est à la limite de l'exigence de 62 kilopascales requise par la spécification renseigne que le dimogasse serait contaminé simultanément par des fractions étrangères lourdes et légères à la coupe des essences ce qui ne peut se passer sans conséquence sur le fonctionnement des moteurs des engins roulants et surtout sur des moteurs exigeants ainsi que sur la sécurité des populations et des utilisateurs tension et vapeur raides à la limite requises renseignent la présence excessive des fractions légères rendant ainsi les produits plus que volatiles plus inflammables plus explosifs et plus dangereux c'est ce produit là en plus il ressort de l'examen des résultats du rapport d'essai des pays des provenances du produit en concerne que la teneur en souffre total renseigne est de 430 ppm masse soit 0,04% des masses qui du reste est supérieure à 0,3% masse retenue comme exigence pour le souffre total dans l'hémogaz conformément à la spécification en vigueur de ce qui précède la gargaison du dit produit et d'essai mardi 13 septembre 2022 soumis à la procédure de refoulement conformément à l'article 7 de la note circulaire susévoquée à moins d'une possibilité de reconditionnement c'est le mot que tu cherchais ou des corrections du produit au niveau du terminal soucire dans le 48h en fait le problème ça veut dire quoi les produits qui arrivent nous avons vu déjà au départ certaines plaintes pourquoi ne pas acheter à Nangola voisin pourquoi ne pas acheter à Congo Brazzaville voisin mais on va prendre le pétrole qui vient d'Anvers qui descend à Lomé et la conséquence c'est ce que nous avons et en politique on ne dément pas j'ai vu les vidéos hier même de certains confrères et amis je veux le citer pour ce qui ne me ferait rien c'est Christ Moukenti il a la station d'essence il dit voilà j'achète le carburant mais les techniciens vous disent les insuffisances de ces carburants ces carburants vont bousiller nos voitures c'est le rapport c'est très informe c'est dangereux et on dément ces rapports mais dans les communiqués d'aujourd'hui on reconnait quelques insuffisances et on va reconditionner avant d'utiliser voilà mais si vous démentiez les rapports pourquoi vous vous nous mentiez pourquoi vous nous mentiez et vous allez voir les moteurs des gens vont péter oh si on ne reconditionne pas la réalité c'est les 15 millions de la décote qu'on avait bouffé tu te rappelles quand je vous dis que les Kabila ont sauvé ces pays Peter je vais te mettre la contribution histoire 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 seul Dieu parfait même toi tu es imparfait oui mais oui mais lui au moins il a fait des choses qui sont perceptibles ça veut dire que ce carburant est dangereux qui est arrivé là je vais d'abord revenir comment nous sommes arrivés à la situation qu'est-ce qui s'est passé l'eau au lendemain de pillage janvier 91 septembre 93 quel a été notre tableau économique nous n'existons presque plus en dehors des coups fourrés de 73 avec la zarianisation les doubles pillages nous ont mis par terre les sept années là 24 avril 90 17 mai 97 comment était notre pays comment était la santé de notre monnaie il est il était ici tu veux changer la monnaie il faut d'abord appeler les châteaux ici pour connaître les taux d'échange mais le pétrole j'ai dit l'autre fois à un militant de l'UDPS que c'est Kabila qui a créé le ministère des hydrocarbures il m'a dit non c'est à l'époque de Mobutu je lui pose la question cite moi les noms d'un ministre des hydrocarbures de Mobutu ni du gouvernement d'Étienne Tisséketi mais lorsque le Kabila arriva mais les gens faisaient la queue aux différentes stations pour avoir 5 litres et nous avions fina échelle chez moi sur la 3ème rue il y avait une station sur la 10ème rue il y avait une station de la 1ère rue à la 18ème rue 2 stations de l'aéroport jusqu'au pont à tête 2 stations sur Poids-Lourd il y avait une seule station sur 24 il y avait combien de stations ici sur le boulevard du 31 il y avait combien de stations et c'est la situation que les Kabilans ont trouvé Mouzé dit il faut trouver les mécanismes pour atténuer la tension sociale les pétroliers vous disent moi mon litre c'est 3000 francs Mouzé dit non la population n'a pas 3000 francs la population a 1500 moi je vous ajoute 1500 c'est là ah ça a commencé comme ça si avec Mouzé le Ronde oui c'est comme ça que ça a commencé puisqu'il en a fait avec la régie des eaux il en a fait avec la SNR lorsque les Rwandais ont mis les sables à Inga il en a fait comme ça quand lorsqu'on a rétabli les courants on a dit non pendant 3 mois la population ne paye plus l'électricité et l'eau et le pétrole c'était comme ça c'est un secteur très sensible où il faut quelqu'un qui a la tête pour atténuer les pétroliers c'est pas notre produit ça vient d'ailleurs même si on nous vante l'homme au 27 bloc pétrolier et tu as parlé de Kinga Kati je vais te contredire je vais te contredire ok mais nous avons du pétrole ceci est là mais pourquoi on ne peut pas mettre l'usine de raffinerie ici mais on prend la matière brute le goudron ça va ailleurs on raffine et on vous les revend au prix que vous ne pouvez pas vendre ici mais lorsque le pétrolier vous dit ça fait plusieurs mois je ne reçois plus la décote j'achète à crédit mais il bloque le produit il vous le bloque c'est comme ça mais c'est ça donc on ne finançait plus on ne donnait plus il y a une émission je peux te l'envoyer sur Top Congo d'un pétrolier qui est passé explique je l'ai suivi je l'ai suivi puisqu'avec cette administration il faut faire très attention oui je l'ai suivi même quand le ministre a parlé de 58 000 il dit non c'est moins c'est dilué même dans les arrières c'est moins je l'ai suivi c'est ça la réalité c'est pas tout ce qu'on nous raconte là quand je vois le gouvernement des dettes énormes qui arrivent jusqu'au coup il faut maintenant poser la question où se trouve cet argent qui a pris cet argent l'argent a pris quelle destination l'Ouganda vient de payer 65 millions de dollars c'est parti où entre-temps Bounagan a pris il faut prendre de cet argent acheter les armes et où indemniser les victimes de la Tchopo donc ça veut dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec cette question mais je vous dis le pétrole est venu le premier rapport vous dit il faut reconditionner il faut retravailler il faut retravailler ce pétrole donc la valeur a perdu c'est devenu trop dangereux même pour les engins volants c'est trop dangereux c'est les rapports le deuxième communiqué dément mais confirme entre-temps que le même produit doit être soumis au contrôle est-ce qu'auparavant on nous parlait que le pétrole qui venait doit être soumis au contrôle bon le Congolais c'est autre dossier qui nous a réveillé ce matin c'est le professeur d'université qui avant que je l'arrive nous sommes toujours dans le secteur pétrole tu as parlé de Kinga Kati oui putain nous sommes quand même intellectuels est-ce que nous n'avons pas appris de pas l'histoire et la géographie que la république de Mkatu du Congo est un scandale géologique oui mais si c'est un scandale géologique les jours on trouvera les minéraux dans ta partielle on va te déloger oui tu rampes on te donne une autre concession mais je t'ai dit l'ensemble de la république c'est un scandale géologique parce que le sol et le sous-sol appartient à l'état alors dans ce cas c'est dans la constitution dans ce cas tous les Congolais seront chassés non si on découvre dans le sous-sol qu'il y a des minéraux il y a du pétrole comme à Kinga Kati je dis hein il faut prendre Kabil et lui donner une autre concession je dis même au niveau si vous lui donnez une autre concession vous récupérez ça pour le pétrole du Congo si vous lui donnez une autre concession et qu'il y a les diamants en bas vous allez faire quoi ? on va d'abord checker pour voir qu'il n'y a pas les diamants Peter moi je réfléchis je dis ceci j'ai même appris qu'on a approché le chef coutumulaire de Kinga Kati dans le jour qu'il vient Kabila peut être délogé je dis ceci balivert monsieur balivert je dis ceci la république démocratique du Congo est un scandale géologique en tout et pour tout ok il y a une école à l'Bombashi à l'Uysha à l'Uysha oui mais on a tenté de déloger de déloger vous avez vu la réaction donc tous les katanga ce sont les minerais même chez moi dans notre parcelle si on arrive là-bas on trouve le manganèse on va nous chasser on va nous mettre à Kigali donc pour vous on ne peut pas arriver là-bas non d'ailleurs s'il y a le pétrole là-bas Marie-Olive sera très contente mais c'est leur concession mais j'apprends que les gens qui viennent ça va être compliqué tu es sûr vous savez il ne faut pas chercher des tensions pour rien les Congolais ont besoin de beaucoup de choses le gaz qui est dans le lac Kivu on n'est pas encore dans le lac Kivu il n'y a pas des individus qui vivent là-bas il n'y a que les poissons mais on est d'abord d'aller extraire le gaz qui est là-bas vous ne voyez qu'il y a Joseph qu'est-ce que vous voulez à cette famille qui vous a tout donné mais comment son grand-père est mort à cause du Congo papa Taratibo son père est mort à cause du Congo vous voulez tuer encore son fils ils vont se sacrifier des fois pour ce Congo ce minimum de respect vous ne pouvez pas considérer c'est lui qui a organisé les élections avec un budget de 5 milliards sans tendre la main à l'extérieur avec des lions blancs sans tendre la main à l'extérieur avec un budget de 5 milliards il a organisé on lui reproche d'avoir fait le parc là-bas il a tué le jardin il a tout là-bas des macadames de l'électricité il n'est pas c'est comme ça qu'on dit bon il faut récupérer ça que ça devienne un patrimoine commun lui on lui cherche un endroit quelque part même au Congo il peut aller vous savez récupérer mais vous ne savez pas créer j'ai suivi quelqu'un je dis il m'a dit c'est terre on va récupérer je dis vous savez je dis c'est la fin de ses mandats je dis vous savez récupérer mais vous ne savez pas créer ni initier ce genre de projet Kinshasa a une superficie de 9000 km² 3000 km sont occupés les 6000 sont vides pourquoi vous ne pouvez pas faire un autre Kinga Kati ailleurs vous ne voyez que sur Joseph Kabil si on vous donnait la gestion de ce Kinga Kati dans deux jours c'est fini c'est un travail qui date de 20 ans Eve Bazaïba était là avec mon ami Michel Koyapa même s'il fouillait je l'ai appelé je l'ai appelé Michel Koyapa il était là j'ai vu maman Eve Bazaïba avec la première dame et avec Bondero Simba quand ils sont arrivés là-bas ils étaient estomac ils ont dit nous on pensait que c'était un domaine alors que ce domaine a des documents certifiés en bonne et due forme c'est un domaine rien que ce parc là a créé combien d'emplois a généré combien d'argent dans les trésors publics ce parc là puisque les touristes qui viennent de l'extérieur ils cherchent les visas les visas et payables oui ou non la restauration il y a des hôtels qui sont ici ils ont facilité l'image positive de la république mais vous voulez les ravir vous vous êtes incapables même de prendre un stylo concevoir un domaine pareil quand vous parlez des jardins zoologiques vous n'avez même pas honte en plein centre-ville comme ça vous allez mettre les animaux là-bas et s'ils sont tels s'en prenaient aux gens donc vous n'avez même pas résoudre mais ça c'est pas Kabila c'est des bruits non écoutez le jardin zoologique c'est ça qu'est-ce qu'on appelle la réforme qu'est-ce qu'on appelle la réforme pourquoi jusqu'à présent nous n'habitions pas dans les maisons nous laissés par les berges nous cherchons la modernité on ne peut pas rester dans les ficticismes puisque les jardins étaient là il faut que les jardins soient là mais pourquoi les boulevards on l'a élargi pourquoi on n'a pas laissé les boulevards avec deux bandes on réfléchit on réfléchit très vite je suis d'accord avec toi parce que oui je suis très d'accord avec toi on réfléchit les jardins zoologiques d'accord étaient sous la responsabilité des ministères oui donc l'ombre de Kabila était partout ok bon si l'eau ne coule pas ah c'est Kabila au point même qu'on avait dit il y avait les audios à son temps il faut faire attention il ne faut pas voir cette eau l'eau là est empoisonnée tu te souviens Molière est passé ici il a dit l'eau était de quelle couleur John il appelait ça John ok si c'était à l'époque de Kabila on allait dire quoi mais Molière est passé ici il a aussi dit que Kabila aperçoit plus de 600 000 dollars on parle de 21 000 des députés Molière me dit vous êtes ça vous touche ça vous choque que ce soit 21 000 des députés mais les 45 000 des ministres les 300 quelques milles du premier ministre le 800 quelques milles c'est l'heure de base du président de la République pire mais un ancien président plus de 600 000 dollars Kabila plus de 600 000 dollars tu peux me laisser le temps tu as le temps que je réfléchis tu es mon invité merci beaucoup d'accord je respecte beaucoup Léon Lemba Lemba dit papa Molière je change souvent avec lui je le respecte dans ce qu'il a dit il y a du vrai et du faux ok pourquoi je prends la thèse du vrai et du faux je voudrais que les téléspectateurs ouvrent l'oeil moi je réfléchis beaucoup moi je ne suis pas dans les spéculations d'accord il dit les chefs de l'état tous combien 800 et quelques milles 871 000 dollars c'est ça c'est ce qu'il a dit alors la loi sur les statuts des anciens chefs de l'état confère confère à un ancien chef de l'état le 30% de la valeur du salaire de l'actuel chef de l'état en fonction si Tchilombo à l'heure actuelle si Tchilombo tu sais qui est du président si Tchilombo président Félix Kabila était traité de Rwandais de Tanzania il n'a jamais demandé pardon c'est son nom est-ce que ça devient encore de l'outration oui mais il dit au moins président Tchilombo président Tchilombo il n'a jamais dit de Kabila président Kabila mais toi tu es Kabila la Bible toi tu es venu la Bible dit ceci la Bible dit ceci tu vas à l'église je vais à l'église tu sais ce que dit la Bible la Bible dit quoi ce que tu veux qu'on fasse de toi fais-le pour ton frère ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi ne le fais pas contre ton semblant je veux que tu me dises de toutes les années où Joseph Kabila moi je l'appelle Joseph Kabila même pas sénateur je dis Joseph Kabila il ne s'en plaît pas je l'appelle Kabang il ne s'en plaît pas de toutes les années qu'il a été président de la république cite moi un seul jour Chilomboe son père l'on a appelé président de la république d'accord la Bible est donc tu as cité refuse aussi la vengeance est-ce que moi je me vends pourquoi tu veux te venger est-ce que moi je suis comme eux est-ce que moi je me vends la Bible nous interdit d'être comme eux est-ce que moi je me vends par rapport à dire au moins président est-ce que moi je me vends bon attends d'abord avant que je le reconnais qu'il est président bien que je ne l'avais pas élu président je ne l'ai pas je reconnais qu'il est président constitutionnellement le ancien président a 30% il a 30% sous la valeur du salaire de l'acteur chef de l'état d'accord calcul fait 871 000 dollars divisé par 3 c'est 290 000 dollars 290 000 dollars c'est ce que Joseph Kabila devrait toucher par tant de chiffres avancés par Molière que Chilomboe recevait 871 000 dollars les 30% de 871 000 dollars c'est 290 000 dollars c'est ce qui devrait revenir à Joseph Kabila mais ça fait 2 ans qu'il ne touche pas cet argent ça fait 2 ans 2 ans on est le lui payé Kabila n'est pas payé non il n'est pas payé il n'est pas payé alors j'entre encore dans une autre hypothèse il dit Joseph Kabila touche 630 000 dollars n'est-ce pas oui alors je prends encore le chiffre de 630 000 dollars c'est-à-dire que Félix il y a dans les 2 millions non non si Joseph Kabila touche 630 000 dollars donc ça doit être multiplié par 3 pour le salaire de l'actuel chef de l'état en fonction donc 1 million 950 000 dollars tu vois pourquoi je t'ai dit il y a du vrai il y a du fou ok il va plus loin il dit à la primature le premier ministre est entre 350 et 400 000 dollars mais il oublie que lui il est autorité budgétaire précédent par rapport au premier ministre c'est ça ce que confère la constitution de la république le président le parlement l'exécutif central les cours et tribunaux comment un inférieur qui touche au trésor public comme vous peut être plus payé par rapport à vous qui êtes son chef hiérarchique autorité budgétaire autorité budgétaire par sur quoi et il soupite pourtant il devrait aller il devrait aller il a toutes ses prérogatives pas comme moi un petit stoïl en même temps si je me pointe là à la primature peut-être on pourra me cueillir comme un vulgaire mais plus en tant que attend c'est important vas-y en tant qu'autorité budgétaire il devrait aller à la primature ici tu parles un ancien assistant parlementaire pour oui je connais d'accord pour nous donner les vrais chiffres du premier ministre là il a vacille il tombe pour dire les ministres ont c'est combien 40-45 000 45 000 dollars 45 000 dollars le ministre donc qui est moins précédent par rapport à lui puisque lui n'est mané et le chef des ministres suivant la constitution qu'il lui confère et il descend plus bas encore il dit le PDG de la région des zones et de la SNL ont 42 000 mais il oublie qu'il est député national il peut appeler le PDG de la SNL messieurs Kinshasa est dans le noir on t'a mis là-bas pour donner l'électricité au Kinois comment Kinshasa est dans le noir moi je suis aujourd'hui au 19ème jour je n'ai pas l'électricité je me promène avec mon chargeur partout où je vais tu vas brancher pour charger tu n'as pas l'électricité je n'ai pas l'électricité je suis au 19ème jour sous Kabila aussi c'était pareil mais lorsque tu dis Peter je viens dans ton entreprise je te mène les combats acharnés haineux pour que tu quittes la place là où tu es pour que moi je vienne c'est pour faire quoi pour changer mais pourquoi pour changer les choses le monde de Kabila devient une unité de mesure tous ces Kabila même pour vous coiffer c'est Kabila qui a bloqué les ciseaux même s'il s'agit de voyager la Kabila ne bloque pas s'il s'agit de fêter de manger la Kabila ne bloque pas mais lorsqu'il s'agit de changer la vie des Congolais de répondre aux besoins sociaux des Congolais c'est Kabila comment la mère de Kabila est longue ils m'ont dit que le régime que nous vivons c'est grâce à Kabila c'est grâce à Kabila Kabila ne s'est jamais plein de mobout voilà un chef qui assure et Kabila n'a jamais géré seul est-ce que tu sais ça ok le premier ministre le premier ministre de Joseph Kabila c'était qui Gizenga il était de quel parti Palou deuxième Mojito troisième Matata quatrième Matata était de son parti c'est le seul Matata était de son parti le seul qui vous a défié il a laissé quatre avions Congo Airways aujourd'hui il y en a combien il a laissé il a laissé cinq sa bus il a laissé cinq sa bus il a aussi laissé c'est qu'il a laissé Bukanga Londo il n'y a rien mais tu as mangé Bukanga Londo qui a mangé Bukanga Londo tu as mangé on mange Bukanga Londo je termine Bukanga Londo attends je termine le quatrième premier ministre c'était qui Samy Badibang le cinquième lui je cite pas son nom lui je peux pas citer non ok c'est lui qui a organisé du moins les élections oui 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 j'ai pas non là je parle de fonction là je parle de fonction lui du moins oh la 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 mais pardon le ministre le ministre de tout ce premier ministre venait de tous les partis politiques mais Pius la question celle-ci qu'est-ce que tu penses mais attends je termine avec Molière attends je termine avec Molière il redescend il parle des mandataires qui ne nous donnent pas de l'eau potable un député et de l'électricité qui se plaint que la population n'a pas l'eau potable mais là les bras croisés les mandataires est là au lieu d'amener la session s'ouvre aujourd'hui les 15 je pense que la première action parlementaire ok il devrait être contre ces gens et il nous redescend c'est important je vous en prie il nous redescend attend il nous redescend il s'est tôt en général est entre 500 et 700 dollars si un général a 500 700 dollars à plus forte raison c'est lui qui doit préserver Bounagan à combien mais il n'a pas parlé de leurs émoluments qui est dans la fourchette de 15500 dollars à 21000 dollars il n'a pas parlé de ça mais il a parlé de ce qu'il a dit où il y a du vrai et du faux pour vous dire que la thèse qu'on accrédite que Joseph Kabila toucherait 630 000 dollars si cela est vrai donc Chilombo a 1,9 million oui mais même et Chilombo et Kabila je dis si c'est vrai je dis si c'est vrai pendant que la population qui a fixé montrez moi la photo actualité.cd vous allez voir c'est nos confrits d'actualité.cd j'ai vu on m'a envoyé le tweet d'actualité.cd je crois que j'ai envoyé ça veut dire que vous allez voir comment on a réparti récemment d'ailleurs encore à notre budget les institutions bouffent le gros du budget 70% donc les institutions bouffent 70% 70% du budget pour 1% même pas 0-0-1% des Congolais et 99% des Congolais bouffent 30% du budget donc 100 millions de Congolais toujours Kabila 30% ceux qui 800 900 personnes Kabila 70% où on apprend qu'il y a un premier vice-président de l'Assemblée nationale environ 200 000 dollars qu'est-ce que tu en penses cette injustice ça a commencé depuis Sous-Kabila Faux Sous-Kabila les institutions j'étais assistant par là un député avait 13 000 Sous-Kabila et ils ont commencé combien ? moi j'ai touché 4500 dollars de mon député c'est par rapport aux croissances budgétaires et la situation le contexte politique de Joseph Kabila qui est devenu presque votre unité de mesure en tout et pour tout il faut se référer à Joseph Kabila alors vous l'avez combattu si vous l'avez combattu lui qui a appauvri les Congolais comment il pouvait payer les députés 13 000 dollars si vous dites que cela a commencé à l'époque de Kabila donc Kabila s'est soucié des Congolais il les a mis dans les bonnes conditions et pourquoi vous l'accablez encore ? ça c'est un paradoxe et ça ne se justifie pas vous accusez une chose et elles sont contraires à la fois du moins à l'époque de Kabila vous sentez les chaînes des dépenses de manière normale la situation était catastrophique aussi à l'époque de Kabila c'est comme ça que les Congolais ont voté contre Chadari dis-moi qu'est-ce qui était bon je te pose la question parce que nous sommes entre confrères dis-moi ce que les Kabila ont trouvé des bonnes qu'ils ont détruits ce qu'ils ont trouvé des bonnes qu'ils ont détruits non je veux dire en 18 ans non ils ont laissé on reprend ce Kabila non non ça me tiendra pas d'eau non pas d'électricité ils ont trouvé l'eau ils ont trouvé l'électricité et ils ont coupé ils n'ont pas donné ils sont venus par la guerre ils ont détruit non attends la question est pertinente qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour accuser quelqu'un c'est celui qui est détruit maintenant qu'est-ce que les Kabila ont trouvé des bons au Congo qu'ils ont détruits le stade de martyr oh ils n'ont pas trouvé le stade de martyr mon frère mon frère mon frère c'est Kamanyola mon frère Kamanyola les Kamanyola étaient détruits non dans quel état vous allez c'est attend la pelouse synthétique qui l'ont mis là c'est ce pelouse non la destruction c'est-à-dire vous enlevez la pelouse vous mettez les caillasses les joueurs commencent à se ils ont mis la pelouse synthétique que vous ne reconnaissez pas la fiquine attend la fiquine a été pillée Kabila n'a pas nous avions attend il a trouvé la fiquine pillée j'ai dit qu'est-ce qu'il a trouvé de bon qu'il a détruit c'est ça la thèse oui mais il nous a laissé quoi Kabila non réponds moi d'abord qu'est-ce qu'il a trouvé de bon qu'il a détruit Kabila le droit de l'homme ah le droit de l'homme devient bon et pourtant dans la constitution c'est écrit la république démocratique du Congo dans ses frontières c'est un état des droits Kabila le droit de l'homme on nous a laissé dans un état les blessures les fausses les fausses communes l'affaire Kanyama Kamounan Tsapu je reviens maintenant je reviens sur ses actes piouce piouce j'ai cherché j'ai cherché piouce j'ai cherché ce débat tu vois je viens de te mettre par terre j'ai déposé la question dis-moi ce que le Kabila a trouvé des bons qu'ils ont ici je pose des questions non attends on répond aussi qu'est-ce qu'ils ont trouvé des bons qu'ils ont détruit c'est par là qu'il faut accuser un destructeur c'est Kabila réussi le commentaire non le commentaire ça ce n'est pas moi que tu vas poser cette question je partirai par la thèse tu m'as vendu un bon téléphone je l'ai détruit voilà un destructeur maintenant moi tu me vends un téléphone détruit je répare le téléphone tu dis tu es destructeur je réponds la question même toute la diaspora même tous les Congolais qu'est-ce que Kabila a trouvé des bons en République du Zahir passer en République démocratique du Congo qui l'a détruit d'accord il n'a rien détruit mais en réfléchissant Kabila est venu avec quel moyen dans ce pays qui lui permet aujourd'hui d'avoir des Kinga Kati à temps d'avoir des Kinga Kati et au Congo central d'avoir des Kachamata avec quel argent lui il est venu ici dans ce pays pour avoir tout ça si je ne peux prendre l'argent dans la caisse de l'Etat bonne question mais moi j'ai une très forte mémoire son père était qui ? c'est vous qui accusez son père qu'il était trafiquant de l'or comment un fils d'un trafiquant de l'or peut manquer l'argent ? tu vois comment je t'ai mis tu vois comment je t'ai mis au pire vous avez accusé Mouzé vous avez accusé Mouzé d'être trafiquant de l'or vrai ou faux ? ouais comment un fils d'un trafiquant de l'or peut être pauvre ? il avait de l'argent de Kinga Kati il était chef de l'Etat il avait son salaire du moins de 2 millions du moins non non c'est son salaire du moins son salaire il a investi il n'a pas acheté Mardella il n'a pas acheté Belgique il n'a pas acheté Dubaï il a investi dans son pays il n'a pas acheté Afrique du Sud il ne s'est pas déversé dans le fait mais pour ce que Kinga Kati il a profité à qui ? moi et toi nous y allons là-bas visitez les aliments ah mais comment ? ça devient une matière didactique mais vous n'arrivez pas à faire ce que lui a fait vous devrez maintenant être jaloux contre ce qu'il a fait vous posez des questions où est-ce qu'il a eu l'argent ? mais vous accusez son père d'être traficable on peut en arracher ça ? vous ne pouvez pas nous vous ne pouvez pas il a acquis ça de manière correcte on ne peut pas arracher vous ne pouvez pas l'état des droits va vous poursuivre on a fini non on n'a pas fini on n'a pas fini on n'a pas fini tu m'as provoqué j'ai posé deux questions que tu n'as pas répondu qu'est-ce qu'ils ont trouvé des bons qu'ils ont détruits ? où est-ce qu'il a trouvé l'argent ? j'ai dit vous avez accusé son père d'être traficant de l'or alors je me pose la question comment un fils d'un traficant de l'or qui passe sur quoi est son héritier biologique c'est son fils aîné et vous dites où est-ce qu'il a trouvé l'argent ? mais il faut être amnésique vous dites une chose c'est le contraire à la fois voilà maintenant ce qu'il a trouvé de mauvais bonjour Peter Tiani pose la question pose la question à Pius journaliste crédible de son état pourquoi était-il en train de danser pour Kabila à Kingakati ? ça c'est une question bête est-ce que moi je ne peux pas danser ? j'ai des émotions c'est une question bête j'étais à la fête et cette chanson-là magnifique qui m'a pas vite l'umumba l'usée tu veux que je te mette les morceaux ? maintenant là tu vas danser sur le plat mais maintenant si tu mets tu danses à condition que tu danses c'est une chanson patriotique et Jigodo les gars là Jigodo Maman Olive l'a enterré avec dignité le terre est mort oui l'a enterré avec dignité la chanson c'est comment ? la chanson c'est comment ? Yandina tu veux que je mette ça ? non Moud Treneta Maboko Pona Josefe Kabila Oh ah comment ? on a montré ses réalisations Pond Luanguay Buse Transco l'aéroport en Jilly on a magnifié ses oeuvres qui sont palpables est-ce que le Pond Luanguay ? c'est pour ça que Pius devait n'amuser attends attends Peter le Pond Luanguay le Congo a été Congo depuis 1885 Léopold II n'a jamais mis ses Pond Luanguay les Belges ne l'ont jamais mis ni Leïcée ni Kassavougou ni Mobutou ni Mouzé c'est un jeune homme de 29 ans qui vous met un Pond Luanguay Vrai ou faux ? non attends Peter Vrai ou faux ? Cus ? attends Vrai ou faux ? le Pond Luanguay là qui l'a mis attends le Pond Luanguay qui a mis le Pond Luanguay ? Josef Kabila qui traverse pour l'insulter ici ? qui traverse pour l'insulter ? qui traverse ? mais comment ? tous les Pond Luanguay qui sont partis d'un point avec les motos pour venir l'insulter Kabila ici ? ils sont passés sur le Pond Luanguay le Pond Pozo les ministres qui sont ici voilà quand je te dis que Kabila a sauvé ce pays depuis que le Congo est Congo posez la question Maréchal Moubouti va vous le dire tous les ministères étaient des locataires excepté le ministère de la fonction publique les affaires étrangères la justice la justice immeuble intelligent le bâtiment jaune musée où on est allé prendre la dame de l'Omoub on a mis dans cette place tu vas en face de parler du peuple Peter Tiani tu vas en face de parler du peuple Peter Tiani j'ai vu une lettre de la famille de Pius lui demandant de ne pas s'attaquer au président Félix dis à ces messieurs là qu'en dit-il aujourd'hui ? pourquoi n'écoute-t-il pas sa propre famille ? dis à ces messieurs là je ne suis pas un mineur dis lui que je ne suis pas un mineur il dit que ta famille a écrit on te demandait si mon oncle est délu de Pius c'est ça la dictature des gens délu de Pius vous voulez que nous ayons un même langage avec vous il ne supporte pas la contradiction depuis que je suis ici tu as entendu un mot j'ai injuré le chef de l'état mais une autorité de la république j'ai injuré qui ? je fais la critique comme lui fait la critique de son épouse qui n'a pas bien préparé dans la maison honnêtement d'accord allez on va la régie va nous brandir quand même le document Hervé tu as vu le document qui donne un peu voilà ces documents et là les recettes actualité possédée un média crédible les recettes additionnelles de près de 2,9 milliards de dollars du collectif budgétaire ont été à plus de 80% affectées au fonctionnement et rémunération des institutions présidence 72,3 millions primatures 9,5 millions assemblée nationale 27,5 millions sénat 24,9 millions au Congo au Congo plateau après quand on va vous dire qu'il y a des gens qui touchent 200 000 dollars là-bas vous allez les attaquer en justice wow wow d'abord les 27 000 qui vont se répartir ? les 500 députés même les assistants peinent à toucher leurs 500 dollars ou 1000 dollars la présidence fait quoi ? la présidence ne gère pas la république pourquoi tu n'entends pas ta famille ? c'était ça la question ton propre père qui était avec toi qui a passé des moments difficiles avec toi à l'Oubumbashi il t'appelle à la raison soutiens le président Félix lui il avait soutenu Kabila lui il avait soutenu Kabila pourquoi tu demandes une chose et le contraire ? tu te rebelles à ta propre famille écoute moi je suis mineur pour Kabila moi je suis mineur lui il peut nourrir mes enfants et ma femme je suis allé à l'Oubumbashi je lui ai dit tu l'as dit mais comment ? il commence à payer ma maison il m'a chassé je suis allé je l'ai suivi à l'Oubumbashi il dit même qu'il risque de te maudire parce que seul Dieu peut me maudire même Satan n'a pas le pouvoir de me maudire surtout Mabius mon seul Dieu et Dieu pourtant Dieu n'est pas dans la malédiction la sagesse de ton père si je suis allé vrai la malédiction n'a pas de fait il dit viens Félix ton frère laisse Kabila mais toi tu es mon frère tu n'es pas de la même province que moi tu es mon frère non ? mais alors Kabila est mon ennemi c'est mon frère mais alors est-ce que lui qui est à qui il demande que je sois son frère il avait soutenu Kabila qui était son frère il avait soutenu non il ne faut pas demander ce qui est indemandable c'est indemandable je ne veux pas je ne suis pas mineur tu ne vas pas changer je suis père des trois enfants je ne suis pas mineur monsieur je suis père des trois enfants il ne peut pas nourrir ma famille et pourquoi lui il a fait les sciences politiques administratives pourquoi il n'a pas demandé à tous nos enfants de faire les sciences politiques administratives comme lui pourquoi ? mais pour quelqu'un qui t'a beaucoup aidé il fallait quand même lui faire plaisir c'est moi qui lui ai dit de me mettre au monde ce n'est pas moi non ce n'est pas moi est-ce que c'est moi est-ce que mon fils peut me dire papa c'est moi qui t'ai mis au monde est-ce que c'est moi qui lui ai demandé de me mettre au monde ils se sont entendus mutuellement pour me mettre au monde il doit assumer la charge il veut que tu ailles sur le bon chemin je suis sur le bon chemin il est meilleur non il dit tu es dans le mauvais chemin je suis sur le je t'ai posé la question qu'est-ce que les Kabila ont trouvé des mauvais reviens chez Tiseké qu'est-ce que les Kabila le bon chemin pour la vie maintenant moi je vais te dire c'est que Fatih Béton sous le béton rien ne pousse Fatih Béton sous le béton rien ne pousse oh oui c'est seulement sur la non il bétonne tout et tu sais que il était à Kananga récemment t'as vu les travaux t'as vu les travaux les récents sont en train de flamber t'as vu apparemment tu tu parles de manière ironique non moi je suis tout à fait d'accord que le Kassai se développe pour qu'on désengorge d'autres provinces ok qu'il rentre enfin chez eux c'est ça non puisqu'ils disent que le Kassai avait été détruit par d'autres personnes ce ne sont pas les Kassaiens qui l'ont détruit maintenant qu'ils commencent à ranger bravo je voudrais d'ailleurs que Marbella soit à Kananga Mbouchimat je voudrais que Kingakati soit à Kananga Mbouchimat ok je voudrais que la cité du fleuve soit à Kananga Mbouchimat ça va nous permettre on ne peut pas tout le monde ne peut pas se focaliser Katanga Goma Ituri Congo central non merci beaucoup il faut aller au Bandundu il faut aller au Kassai il faut aller au Sankuru il faut aller à l'Omami il faut aller à la Tchopan c'est notre pays mais si il arrange pour que ceux qui ont envahi d'autres provinces rentrent chez eux je l'applaudis et je le félicite bilan tu sais qu'elle dit jusque là social ça va échec vous dites bilan 4 ans après bilan toi tu as vu quel bilan toi toi d'abord toi tu as vu quoi 72 millions à la présidence 24 millions au Sénat ça et 8 personnes ça et 8 personnes 24 millions de dollars et l'armée qu'est-ce que tu vois de bien une seule chose de bien de Félix ce que je vois de bien la traque des journalistes oh la traque des journalistes on termine par là nous France Amon traqué il a perdu sa mère je voudrais dire à mon ami soyez courageux ça arrive chacun de nous est orphelin là où il est et je pense que ceux qui ont parlé à mal de toi ne te connaissent pas tu n'es pas locataire Louis France tu n'es pas locataire on a parlé à mal de lui oui et heureusement il s'est excusé il lui a envoyé un voice il s'est excusé parce que j'étais avec lui sur le plateau je ne voudrais pas encore enfoncer les cours l'importance c'est qu'il s'est excusé ok parce qu'il était sur le plateau vous savez quand vous êtes sur le plateau de télévision il faut souvent contrôler on a vu maman Olive assister à lui France bon elle assiste tout le monde c'est gentil quand on est en difficulté on a des gens qui nous assistent elle assiste elle du moins elle assiste tout le monde maman Olive merci beaucoup moi j'ai vu j'ai aimé que vous assistiez à un conflit en difficulté j'aime en tout cas moi j'aime ceux qui aident j'aime beaucoup comme Moïse Gatoube moi ça me touche dans le coeur quand je vois les gens aider je salue tous d'ailleurs c'est le c'est le credo de maman Olive il faut que les gens arrivent à penser aux plus démunis ceux qui en ont pensent aux plus démunis c'est pourquoi on l'a surnommé Inabanza Inabanza ça veut dire la reine mère ah ok c'est très important félicitations à elle ça c'est ce que je voulais dire à notre ami Louis France et à tous ceux qui sont en prison les amis je voudrais demander aux magistrats qui parfois qui sont dans les dossiers fonciers il faut se référer souvent à l'historique des maisons il y a un réseau mafieux Peter tu vois ta maison là il y a un jour on va te brandir un document antidaté on dit que ça appartient à quelqu'un d'autre et puis on te déloge et on se bat on se tue on s'entretue sur les chemins donc on doit apprendre à défendre ses droits tu comprends or c'est lui c'est lui qui peut défendre c'est lui qui peut défendre le faible c'est le magistrat puisque la Bible dit la justice élève une relation mais là je pose la question pour ce domaine foncier là c'est la catastrophe est-ce que notre nation est élévée merci beaucoup merci beaucoup Maman Olive pour l'assistance à l'UFrance moi je suis allergique à ce qui pense aux autres c'est ça être un être humain je suis allergique à ce qui pense aux Robert Niondo a maîtrisé l'érosion de l'Ibuluakissim de la Mwanda ah j'avais vu ça j'avais vu ça j'avais vu ça et son slogan c'est vivre pour les autres j'avais dit à cet homme que lorsque tu fais quelque chose pour les autres j'ai un fait il y a beaucoup de dossiers au Congo central si on me donne les kitis je viendrai en parler parce qu'il y a un site qu'on avait remis au sinistre de la pluie du Luvienne mais ces sites là alors que tous les documents sont acquis est-ce qu'il ne peut pas organiser une expédition qu'on aille magnifier ce qu'il a fait imaginez-vous un particulier un particulier avec ses propres mots avec ses propres moyens mais écoute ça pour les félicitations Robert Niondo on n'en dira jamais ça cesse ça me va droit au coeur j'ai vu Mwanda couper en deux un homme vient les politiques ils lui disent Banda 2008-2007 ton loba il change a été cet homme arrange cet homme change cette situation Niondo Robert président de Sodimas Congo respect on a besoin de Congolais comme ça bon voilà à tous ceux qui savent penser pour les autres ils sont nombreux ceux qui aident nous t'en dira nous t'en dira nous t'en dira érosion nous t'en dira pardon érosion nous t'en dira plaza érosion monde m'en dira tu m'en dira érosion m'en dira m'en dira pina m'en dira m'en dira la m'en dira m'en dira c'est m'en dira m'en dira Ce sont ces particuliers qui se sont mis ensemble pour construire l'université Mapon, à Kintou. Meilleure université. Et il y a l'université d'Equidou. Merci beaucoup. Si vous avez des particuliers comme ça qui pensent aux individus, c'est touchant. Même s'il veut mourir aujourd'hui, je vais demander à Dieu de prendre la vie des autres. D'épargner sa vie. Que Dieu me bénisse pour aider les gens. Je prends du plaisir à rendre au service. Je le vis. J'ai une émission. Je le vis. Tout m'a été pris. Ah, tu comprends. Tout m'a été pris. Mais il y a une question encore que tu n'as pas posée, Peter. C'est important. Oui, Dieu. C'est un grand débat. Ce n'est pas chronométré. Mais tout l'argent-là, qu'est-ce qu'il joue la lingue, tu penses? Ça, c'est vrai. Vous savez, il doit être impartial dans ce travail qu'il fait. Très bien. Je sais qu'il est combattu. Je sais qu'il est combattu. Mais en ce qui concerne les finances de la République, il ne faut pas confondre la poche individuelle avec la caisse de l'État. Très bien. Il doit intensifier sa patrouille financière. Si, si. Les politiques ne sont pas d'accord. Les politiques veulent qu'on lève la patrouille pour que... Attends, Peter. Tu me donnes la gestion de la République. Tu sais qu'il signifie la République? Les biens publics. Les biens publics. Il y a les devoirs de rédivabilité. Tout à fait. Il y a une élève qui a posé la question à Macron. Son salaire... On peut te payer combien? On te paye combien? Macron a dit 13 500 euros. Si on enlève les autres, on enlève 8 500 euros. Mais ici, chez nous, tout celui qui va parler de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, Maloc. Alors, comme nous, nous sommes des faibles, Gilles Lalinguet, il va chercher là-bas. Dis-nous ce qui se passe là-bas. Nous, nous allons parler. C'est lui le bouclier. Mais oui, dis-nous. Pour une fois, tu vois quand même quelque chose de positif. Je suis d'accord avec toi. Non. Je suis content. Je parle de la République. Très bien. Peter, vous savez, devant le bien, il n'y a pas la couleur. Très bien. Devant le mal, il y a la couleur. Devant le bien, il n'y a pas la couleur. Devant le mal, il y a la couleur. Tu fais le mal, je me détache de toi. Très bien. Tu fais du bien. Je te dis, Peter, tu fais du bien. Vous et moi, nous avons... Tu sais là où nous avons commencé, à Bierti? Tout à fait. Moi, je n'étais pas comme ça. J'étais comme une aiguille. On a trimé. On a trimé. Et pourtant, nous avons travaillé dur. Mais aujourd'hui, tu es patron de ta chaîne. M'avez-vous déjà entendu vous critiquer quelque part? Ah non. Non. Je vous jette les fleurs. Toujours. Pour que vous alliez de l'avant. Parce que les bouches que vous nourrissez ici, moi qui vous critique, est-ce que je suis capable de nourrir ces bouches-là? Voilà comment un homme positif doit penser. Un homme positif ne doit pas penser. Il a mené à la voiture, donc il a touché les fétiches. Le négativisme. Ça n'avance pas. Depuis qu'il est poussé avec maman au livre, il a touché les fétiches. Non, le cœur va te gonfler. Pourquoi? Fais le travail que je fais, soit poni, soit courtois. Et il reçoit tout le monde. Tout le monde. Cette femme, elle le reçoit tout le monde. À chacun son tour. À chacun son tour. Moi, je n'ai pas été... On ne voit qu'il doit avec Paulette, que je salue, avec Matata Pogno. Oh non! Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent pour construire cette image? Même devant une plaque estampillée. L'India qui est au Congo central, son nom figure là-dedans. Qu'il marche là où nous mangeons là, son nom figure là-dedans. Il y a 18 sociétés. On vous explique, on vous réexplique. D'où est venu ces fonds? Toujours le cœur gonflé. C'est pourquoi, posez-vous la question, pourquoi dans vos familles-là, les enfants sont toujours malades? Malades. Parce que vous avez des cœurs mauvais. Mettez, maman bé. Les cœurs goudronnés. Oh! Les cœurs goudronnés. Mais oui, imagine-toi, on a besoin de Kaburimbo. On a besoin de Kaburimbo. Tu connais Kaburimbo? Goudron. Tu mets au cœur. Tout noir, guédé. Comment... Il faut ouvrir. Tu sais que... Tu sais que... Tu sais que... Tu sais que... Comme si... Comme si il est capable de... Comment on lui va le... On a été meni... Et on cherche même la mort des mamans au livre pour que nous tous nous souffrons. Oh! Jamais. Elle a encore 120 ans. Comme la reine Elisabeth. Nous avons bien. Il faut agiter plus. Nous prions pour vous. Oui. Prions pour vous. Pour que tout aille mieux. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Jules Alinguetti, bon boulot. Papa, va nous chercher cet argent. Pour le Congo, bon boulot. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Donc, je disais que maman, Maman, Liv, merci pour plus. Louis France. J'ai vu Edmond Izuba et Yves Bouya avec Vital Caméré dans l'Est. Coup de chapeau les amis. Faites le boulot de la communication. Nous, on est acquis, on fait aussi notre boulot de la communication. Mais c'est comme si tout le monde doit toujours être dans l'équipe de Vital Caméré. Non. Qu'elles qui sont là. Je peux dire à Edmond Izuba. Amène-moi les Sambazas. Les Sambazas. Amène-moi les Mazis. Je vais manger. Amène-moi les pommes de... Tu peux manger ? Bouya. Il faut bien tuer. Ouvrez vos cœurs, s'il vous plaît. C'est une des manteuses. Amenez-nous les Sambazas. Le matin, ça va gomme. Amenez-nous. Faites le travail. C'est pour ça que vous êtes les spécialistes de com. Bonne chance à vous. Soyez prudents, les amis. On est ensemble. Mon inga, ZUSCP, là. Mais pas si Nambo, qu'en abit sur le Loïsa, que ce qui se lit sur le visage, n'est pas certainement ce qui se cache dans les cœurs. On est en train de nous entretuer inutilement. Félix Soazé, qu'on avait dit quoi ? Motez-moi, Mbassaché. Ça devient quoi ? C'est une autre qualité qu'on a ajouté. Une autre richesse. Une autre richesse. De ce pays. Est-ce que vous pouvez vous rendre... Et puis le dimanche, les gens vont dans les églises. Je me suis toujours posé la question. Il prie Dieu ou il prie les arbres ? Merci beaucoup. Donc quelqu'un qui quitte l'église, on a fini. Il arrive, la première des choses, il commence à se chameller avec les gens. On a fini, fidèles-téléspectateurs. Merci à Pius Romerlo. Merci en tout cas. Les messieurs étaient open. Moi, j'aime ça. Vraiment. Je suis dispo. De temps en temps. Oh, de temps en temps. C'est ton plateau. Je t'appelerai de temps en temps. Merci à vos fidèles-téléspectateurs de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Merci à l'équipe technique, à Belgodore Mutombo, à Arnold Massamba, à Hervé, à Dany, à leur chef, le tout-puissant Fialunguea qui est avec nous, celui qui coordonne la direction technique ici. fidèles-téléspectateurs, au directeur de programme DJ Vita, à Debs, au DRH Moukoulou, à Lex Foumou, au DI Jacques Dicou, à Philippe Vompi, notre rédacteur en chef, à Mira Otoko qui nous manque énormément, clin d'œil à toi. Nous présentons des condoléances à Nicole Pocho qui a perdu sa soeur. Oui. Oui, nous sommes de cœur avec toi, Niki. et aussi des condoléances à Louis-France et retenez-ce ici, fidèles-téléspectateurs. C'est vrai que j'entends dire, c'est vrai que j'entends parler que l'homme n'est bon. C'est la société qui le rend mauvais. Pas tout à fait. Mais Descartes nous a appris le doute méthodique. Il faut apprendre. L'intellectuel, c'est celui qui doute de tout. Moi, je doute de cette affirmation parce que je ne pense pas qu'on devrait changer pour les gens. Nous devons rester nous-mêmes malgré les circonstances de la vie, malgré l'attitude des gens, malgré la trahison des gens, malgré le mauvais comportement des gens. Ils ne peuvent pas influencer sur nous. C'est nous qui devons influer et influencer les autres pour partager ces ordres positives. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, Dieu vous montre seulement que c'est un bras qu'il faut couper pour changer les chemins. Mais n'est pas changé. La trahison donne la place à quelqu'un d'autre. Ne vous lassez pas de faire le bien parce qu'on vous a trahi. Seulement, cherchez des bonnes personnes que vous pouvez changer leur vie. Ma béa m'gougou. Isaac et Atta ont ce roulis. Arrosons à la pote-au-pote. Mesdames, Mesdames et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Sous-titrage MFP.